Voilà, on est live sur YouTube. Ok, super. Donc, je partage le lien sur le chat. Ce sera en français ou en anglais? Ce sera en français. Ok, ok, sans goût. Et je partage le lien ici pour tout le monde, sur le groupe chat, pour partager sur vos réseaux. Ok, un instant. Ok. 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 Ok, Noélie, tu m'entends? Ok. 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 Donc, s'il te plaît, continuez de recevoir les gens qui se connectent. Ok. Bonjour Aristide. Bonjour Philemon. Bonsoir Aristide. Bonsoir Philemon. Bonsoir Boris. Bonsoir Abou. J'ai déjà dit bonsoir à Cosson. Donc là, je pense que c'est bon. Si tu es prêt, Noélie, on peut démarrer. Ça fait déjà dix minutes qu'on a dix minutes de retard. Voilà. Écoutez, bonsoir à tout le monde. Donc, comme le grand Philemon l'a dit, déjà moi c'est Noélie Nguessa. Et justement, avec Akil Technologie et Côte d'Ivoire particulièrement, nous avons décidé justement d'aller ensemble sur ces différents événements que nous allons monter là. Notamment des sessions live, pour permettre justement à toutes ces personnes-là, qu'on peut être dans des sujets technologiques et bien d'autres, de pouvoir rejoindre à cette communauté-là qu'on veut voir naître au niveau de la Côte d'Ivoire et grandissant au niveau de toute l'Afrique. Je ne vais pas être long. Je dis déjà merci pour la considération aux grands frères Aboukoné. Et je pense que cette session sera une session interactive qui va vous permettre justement de pouvoir monter en conscience à plein d'avantages. Comme c'est ça, tout le monde n'hésitez pas à laisser des discussions dans les chats. Pour structurer assez rapidement cette session en trois grandes parties. La première partie se fera avec certaines parties théoriques, si vous voulez. Une partie où on va prendre la peine d'expliquer de manière théorique. Et la deuxième partie sera ensuite une partie pratique avec la présentation de certains outils qui permettraient justement d'optimiser notre travail en tant que personne pratiquant le télétravail. Et la troisième partie sera justement destinée à une séance de questions-réponses qui va vous permettre, après avoir suivi bien entendu l'interaction, le message de Grand Frère, son intervention, pardon. Et vous aurez la possibilité de poser des questions. Bref, je vous passe la parole. Grand Frère, merci encore beaucoup pour tout ce que tu fais pour la communauté en Côte d'Ivoire. Même étant très loin, on te sent très près de nous et ça nous donne la force et en avant ensemble. Merci. Du coup, on a du mal à entendre. Bon, là, vous m'entendez ? Oui, parfait. Bon, voilà, un petit problème technique comme d'habitude. Bon, Noélie, merci encore déjà pour cette opportunité. Bonsoir tout le monde, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Moi, c'est Aboukone. Je suis situé au Céakil Technologies et fondateur de Côte d'Ivoire. Et comme Noélie a dit avant de commencer cette présentation, je vais donner un peu le contexte de pourquoi on fait ces meetings et c'est quoi le but derrière. Côte d'Ivoire, comme vous le savez, c'est une communauté de développeurs. On a lancé il y a deux ans. On a commencé les sondages sur les codeurs en Côte d'Ivoire, sur l'écosystème du code en Côte d'Ivoire. Et le but derrière ça, c'était de mieux connaître, de savoir quelles sont nos faiblesses, quels sont nos points forts et comment est-ce qu'on peut évoluer. Surtout, c'est ça qui est plus important. Même, on peut faire un diagnostic. Mais derrière le diagnostic, c'est comment est-ce qu'on peut évoluer en tant qu'écosystème, en tant que développeur, comment est-ce qu'on peut évoluer, atteindre le next level. Et c'est dans cette logique que je pense que vous connaissez déjà Noélie. Vous connaissez la journée du code. C'est lui qui a organisé les conférences en Côte d'Ivoire. Ce qui m'a plu chez Noélie, c'est que j'ai vraiment senti cette passion. Il est vraiment dédié au code, à l'écosystème, à la technologie. Et au-delà de ça, il partage comment le désir de voir les développeurs ivoiriens évoluer, c'est-à-dire être des développeurs de renommée internationale. Donc, toutes les actions qu'il entreprend rentrent toujours dans cette logique. Donc, l'année dernière, on a fait beaucoup de codes modernes avec Côte d'Ivoire où on avait quelqu'un qui venait et qui présentait. Et on n'a pas recommencé cette activité depuis le début de l'année. Et quand Noélie a commencé « Zoom sur ta passion » dans ce temps de confinement, pour moi, c'était logique de pourquoi essayer de dupliquer les efforts quand il y a quelqu'un qui est déjà dans cette lancée qui nous rejoint. C'était juste naturel de rejoindre ce mouvement. Et ensemble, on est plus forts. C'est la leçon que j'aimerais qu'on retienne et pour qu'on puisse avancer. Si on se met ensemble, on joint nos initiatives, à la fin, c'est tout le monde qui en profite. Enfin, on en ressort tous agrandis, on en ressort tous plus forts. Donc, « Zoom sur ta passion », c'est quelque chose que Côte d'Ivoire, derrière le Côte d'Ivoire, ce sera toutes les semaines. Trois fois par semaine, on aura des speakers qui vont venir, différents niveaux d'expérience, différentes professions. Mais tout est centré sur la technologie. On essaie de vous amener trois heures par semaine au moins où quelqu'un peut venir vous apprendre quelque chose de nouveau qui va justement vous permettre d'apprendre quelque chose de nouveau, de l'ajouter à votre arsenal d'outils et de pouvoir en sortir plus professionnel après. Donc, aujourd'hui, moi, je commence, je vais parler du télétravail. Comme je vous ai dit, c'est un peu mon domaine, c'est un peu ma passion. Je vais commencer donc la présentation sur comment réussir dans le travail, basé sur mon expérience en tant que non seulement CTO Hacking Technologies, on travaille de manière distribuée, mais aussi en tant que travailleur, puisque j'ai commencé en tant que programmeur pour différentes startups depuis 2014 qui m'a amené jusqu'ici. Noëlie, je pense que vous arrivez tous à voir la présentation en ce moment. Tout le monde arrive à voir la présentation ? Oui, c'est bien. OK. Voilà. Donc, encore, je m'appelle Boukone, je suis basé, je ne sais pas, je suis basé au Maryland, pas loin de Washington, D.C. j'ai eu un bachelor en computer science de l'Université de Californie, et un master en information science de l'Université du Maryland. Je code depuis 2003. Je suis situé au CTO Hacking Technologies. Et en même temps aussi, je cumule un poste avec, en tant qu'architecte, chez Adida Web, qui est une startup basée en Virginie, qui se spécialise dans le management d'identité, qui permet la vérification d'identité en temps réel. Pour résumer, il permet aux clients de pouvoir se connecter sans utiliser un mot de passe, un nom d'utilisateur ou un mot de passe. C'est juste de la vérification d'identité en temps réel. Et je suis remote depuis 2014. J'ai commencé ma carrière en remote avec, justement, une autre startup qui était basée au Canada, à Montréal, qui était plus dans la cyber-sécurité, qui permettait aux développeurs d'applications d'installer une application un peu comme, je pense, Windows Defender, un antivirus qui permet en temps réel d'intercepter les attaques sur votre application web. Et j'ai pris ce rôle parce que, d'abord, c'était intéressant du point de vue du produit lui-même, mais aussi parce que c'était ma première fois d'aller complètement en remote. Avant ça, je travaillais de temps en temps en remote. Mais aller en 100% en remote, ça rejonnait déjà ma vision parce que depuis bien avant 2014, j'étais intéressé déjà à revenir en Afrique et puis pouvoir construire. Donc, ne pas être coincé dans un bureau, c'était quelque chose qui était important pour moi. mais après, depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais eu de problème. Je pense que la transition s'est bien passée. J'ai bien continué avec ce rôle. Après ce rôle, je pense que je suis resté deux ans. J'ai fait plusieurs autres rôles jusqu'à ce que celui qui m'amène avec IDD Web, avec lequel je suis depuis. Donc, le télétravail, ça fait six ans que je suis en mode de télétravail. Comme j'ai dit, ça se passe plutôt bien. Et avec mes autres activités, non seulement en tant qu'architecte front-end, mais en tant que manager aussi à Akil et sur d'autres rôles, sur lesquels je ne vais pas m'étendre en ce moment. Mais j'ai eu ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que ça m'a donné l'opportunité de voir un peu ce rôle puis cet univers de télétravail des deux côtés. C'est-à-dire du côté de ce qu'on appelle le contributeur individuel, du côté de l'employé, mais aussi du côté du manager. Donc, la perspective que j'ai un peu, au jour le jour, c'est toujours, je la vois des deux points de vue. Donc, ce que je vais partager avec vous, ce sera surtout du point de vue du contributeur individuel, de l'employé, mais avec la considération, en fait, du management derrière. Donc, j'ai fait déjà cette présentation il y a deux semaines à la requête d'un ami, justement. Et l'idée pour ça m'est venue d'un article que j'ai écrit, justement, sur ce sujet. Parce qu'il y a un de nos stagiaires qui m'a justement posé la question, comment est-ce que je peux resserrer. C'est une question qui me revenait souvent, que beaucoup de personnes me posent. Donc, au lieu de me répéter à chaque fois, j'ai dit, pourquoi ne pas juste écrire un article que j'ai posté sur le blog d'Akili, que vous pouvez consulter, bien sûr, à cette adresse. Et cette présentation est juste un condensé un peu de cet article-là. Mais si vous voulez aller plus en profondeur sur ce dont je vais parler, vous pouvez consulter l'article sur le blog d'Akili Technologies. Pour moi, ça fait, pour vous donner plus de contexte, ça fait 22 ans que je vis aux États-Unis. Et après avoir observé pendant tout ce temps la manière dont on travaille ici, avoir eu un certain succès professionnel, ça revient à une qualité que je recherche personnellement dans mes développeurs, dans les développeurs que j'emploie à Akili. mais en général dans les développeurs parce que quand tu trouves cette qualité dans quelqu'un en général, c'est un gage de réussite. Vous avez déjà vu, ça fait déjà cinq minutes que c'est affiché à l'écran, c'est la capacité à être clutch. C'est un mot qui n'a pas de traduction directe en français. Si on traduit pour mot en français, clutch, c'est, comment on appelle ça en français ? L'embrayage dans la voiture. Quand on parle d'embrayage dans la voiture, c'est ça, le clutch en fait en anglais. C'est une consonnance spéciale. C'est une blague pour ceux d'entre vous qui sont des fans de basket. Ça veut dire quoi, être clutch ? Savoir être clutch, ça veut dire quoi ? Et ça dépend de la génération de basket que vous suivez. qui est votre star, il y en a qui diront que la définition du clutch, c'est Michael Jordan, il y en a qui diront que c'est Kobe, et en ce moment, il y en a qui diront que c'est LeBron. Mais si on regarde, si vous allez sur Wikibédia et vous cherchez la définition du mot clutch, en fait, ça vient du monde du sport. C'est un phénomène dans le sport, par lequel des athènes sous pression, ou comme l'expression en anglais dit, win the clutch, généralement dans les dernières minutes du match, il faut sûr aussi qu'ils suivent le football, le match est serré. On a besoin de quelqu'un en général, la star de l'équipe pour cette raison. C'est la personne sur laquelle on va dépendre pour pouvoir avoir la victoire à la fin. C'est-à-dire, c'est la personne qui peut sortir dans, on ne sait d'où, une inspiration, une force et réussir à donner à l'équipe la victoire. Et ça de manière consistante, en fait. Donc, si vous lisez cette définition, vous allez voir qu'il y a certains termes qui, pour moi, qui sont importants. Un truc, c'est les termes comme force interne, concentration, réussir. Mais à la fin de tout ça, c'est pourquoi, c'est pour le win, c'est pour la victoire, pour pouvoir gagner. Donc, si on prend ce concept-là et en général, dans le monde, on l'applique au monde du travail et dans ce cas spécifique, au monde du télétravail. Pour moi, pour réussir dans le télétravail, c'est adopter cette mentalité-là, mais l'appliquer de manière continuelle, en fait. Parlons un peu de la situation en ce moment, dans le monde en ce moment. On est tous, pour la plupart, en mode confinement. On est tous à la maison. On sait tous que nos économies vont être affectées de manière assez sérieuse. Dans presque tous les pays du monde, on atteint une récession. Il y aura moins d'argent qui va circuler. Beaucoup d'entreprises vont fermer. Le marché de l'emploi va devenir plus difficile. Donc, comme j'ai listé, il y aura une reprise graduelle et inégale. Les plans de recrutement vont être affectés. Il y aura des pertes d'emploi. Et ce qui veut dire qu'il y aura une compétition plus intense pour les postes qui existent déjà. Donc, c'est important de se mettre un peu dans cette perspective quand on a déjà la chance d'être en poste et pouvoir, si on exclut les circonstances externes, de pouvoir garder son poste. Mais surtout, si on est en train de rechercher un poste où maintenant, je dirais un des côtés positifs de ce confinement et de cette crise, c'est que pour nous qui avons toujours prêché le télétravail et qui avons rencontré de la résistance en général des management, c'est que ça ne nous laisse plus le choix aux entreprises. En fait, c'est soit on passe en télétravail ou on meurt. Mais ce n'est pas tout le monde qui va réussir dans le télétravail, à mon avis, parce que, comme je dis, ça demande une certaine approche mentale pour pouvoir réussir à long terme. Donc, c'est quelques conseils que je vais partager. Ça ne va pas être long parce que, franchement, je vais vous le dire, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Ce n'est pas quelque chose qui demande d'être encore... Être clutch, ça ne veut pas dire aussi d'être un athlète, un super athlète. J'ai déjà donné l'exemple pour commencer, mais c'était pour démontrer plutôt la mentalité adoptée, mais pas les aptitudes pour le truc. C'est une mentalité, en fait, à adopter. Ce n'est pas compliqué, mais ça demande de la pratique et de la discipline. Donc, si on sait, comme on dit avant d'aller dans ces conseils, voilà le monde dans lequel on est en train de bouger. J'ai un poste, je suis en télétravail, ou je vais sans doute aller dans un poste où je serai en télétravail. Comment est-ce que je garde ? Comment est-ce que je me bonifie dans ce poste ? C'est en étant clutch. C'est en adoptant quelques pratiques et quelques hacks mentaux assez simples. Donc, et surtout dans cette période où ça va être beaucoup, pour moi, à mon avis, si on se spécialise sur le développement, ça va être beaucoup plus difficile pour les développeurs juniors. Parce que même si vous ne l'avez pas remarqué avant, en mode télétravail, ceux qui ont tendance à avoir du succès, c'est ceux qui sont déjà assez seniors parce qu'ils arrivent déjà à s'autodiscipliner, à s'autogérer en général, sans avoir besoin de beaucoup de supervision. Mais pour les développeurs qui sont juniors, qui ont besoin de plus d'encadrement, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, avec ça en tête, j'ai listé ici quelques règles à comprendre quand on passe en mode télétravail. Donc, le premier point qui est très important, et peut-être que ça a l'air évident, au point que ça ne vaille pas la peine de le mentionner, c'est quand on dit télétravail, c'est moins de télé, plus de travail. Donc, vous allez voir beaucoup de mimes, comme celui que j'ai mis sur la gauche, « Working from home » où les gens vont prétendre, « Wesh, télétravail, ça veut dire que je peux m'asseoir à la maison et relaxer et juste prétendre travailler. » Ça, je peux vous dire que si c'est ça que vous avez en tête, quelle que soit l'entreprise, c'est juste une question de temps avant qu'on ne vous renvoie, que la sentence ne tombe. Et ça, comme je dis, ça dépend juste de la taille de l'entreprise, des systèmes de check qu'ils ont en place. Mais travailler de la maison, ça ne veut pas dire « relaxer de la maison ». C'est « relaxer de la maison » où tout d'un coup, le travail qu'on vous avait donné à faire devient optionnel ou n'est plus important. Et ça, pour des raisons pour lesquelles je vais rentrer dans les prochaines slides, votre travail devient encore plus important qu'il n'était quand vous étiez au bureau. Comme je disais plus tôt, avant la crise, la raison pour laquelle la plupart des employeurs n'aimaient pas le télétravail ou en avaient peur, pour moi, c'est plutôt une question d'en avoir peur. C'est justement à cause de cette question de contrôle, de savoir que l'employeur va pouvoir livrer ce qui lui est demandé sans être, bien sûr, supervisé. Donc, ce qui est important à comprendre encore, moins de télé, plus de travail. Et quand je dis télé, c'est en fait tout ce qui est divertissement, tout ce qui est distraction par rapport à ce que vous devez livrer et qui est dû à votre travail. Et deuxièmement, ce qui est important à comprendre aussi quand vous passez en mode télétravail, et c'est pour ça que je parlais en général de la différence entre les développeurs juniors et les développeurs seniors, c'est qu'il est très important de comprendre que vous, en tant que travailleur, comprenez quelle est la valeur que vous apportez à l'entreprise. que, comme je dis, c'est quelque chose qui a l'air assez évident, que vous allez me dire, bien sûr, ça ne vaut pas la peine d'en parler, mais d'expérience, je sais que ce n'est pas tout le monde, en fait, qui arrive à comprendre ça. parce que, rappelez-vous, l'économie va rétrécir. Il y aura plus de compétitions pour les mêmes positions. Donc, ça veut dire, naturellement, il n'y a que les meilleurs qui vont rester, qui vont pouvoir survivre. Donc, il est important de comprendre que votre poste, disons aussi, on parle d'un, je ne sais pas, un économiste, mais je pense que tout le monde comprend assez simplement que dans une économie du travail, on vous donne un salaire à la fin du mois parce que vous produisez quelque chose pour la compagnie. Donc, est-ce que vous pensez, je pense en tant que travailleur, réfléchissez, demandez-vous, est-ce que moi, en tant que travailleur, la valeur que j'apporte à la compagnie est quelque chose qui est tellement important à leurs yeux qu'ils feront tout pour me retenir ? C'est un point pour moi qui est crucial, quand on soit même en dehors du mode de télétravail ou pas, est-ce que vous apportez de la valeur à vos compagnies ? Parce qu'un travail, on parle dans le monde du travail, même pour les ONG qui ont des travailleurs, des employés, ce n'est pas la charité. On ne vous donne pas de l'argent juste parce qu'on aime votre personnalité ou bien juste parce que c'est de l'assistance sociale. On attend quelque chose en retour de ce travail. Donc, que vous soyez en mode travail ou en mode télétravail, ça va toujours revenir à quelle est la valeur que vous apportez, quelle est la valeur de la production que vous apportez à l'entreprise. C'est quelque chose qui est crucial et qu'il ne faut jamais perdre de vue si vous voulez réussir, en tout cas dans le monde du télétravail. Ça nous amène à notre prochain point. Vous avez pris ça en compte. Vous savez que je dois me concentrer. Je dois apporter de la valeur à l'entreprise. Comment est-ce que je fais ça ? Apporter de la valeur à l'entreprise, c'est crucial comme j'ai dit, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et on se dit qu'on est là, je suis bon. Comme je vous ai dit, quand on est clutch, on est clutch continuellement. Ce n'est pas quelque chose où un mois, vous êtes Michael Jordan et le mois d'après, vous êtes comme quelqu'un qui n'a jamais joué au basket de sa vie. Il faut être consistant. Ce qui est important aussi dans une optique de télétravail, c'est d'être fiable. Parce que le télétravail, à la base, pour moi, c'est une question de confiance entre l'employeur et l'employeur. L'employeur vous dit, OK, je ne vous ai plus sous les yeux, mais je vous fais confiance que vous allez pouvoir livrer ce sur quoi on s'est accordé dans les délais, le plus raisonnement possible. Donc, il y a une sorte de contrat moral que vous établissez entre vous et votre employeur pour dire que je ne vais pas vous courir derrière. On est tous des adultes ici. Je ne vais pas vous courir derrière tout le temps. En tout cas, ça, c'est pour la plupart des compagnies qui sont en mode télétravail. Il y a d'autres compagnies qui, justement, ne se posent même pas cette question-là, qui ont des outils électroniques de monitoring de tout ce que vous faites en ligne. C'est-à-dire que dès que vous vous connectez, les sites où vous allez. C'est-à-dire que votre majeur peut même regarder en live ce que vous êtes en train de faire. Je pense que pour la plupart des gens qui sont sur cet appel, ce n'est pas le cas. Il sait que ce sont des outils qui existent et qui sont là où dès que vous vous êtes connecté, votre employeur a des rapports, même journaliste, sur ce où vous avez passé votre temps. Et personne n'aime ça, en fait, en général. Je comprends qu'il y a des compagnies pour des raisons de sécurité, comme dans la finance et tout, c'est nécessaire. Mais en général, personne n'aime être prêté, disons, avec méfiance ou avec truc. Et en général, ce genre d'outils font plutôt la joie des managers que la joie des employés. Parce que, comme je dis, personne n'aime être moderné tout le temps. Donc, si vous êtes dans une optique où on vous fait confiance, où il n'y a pas ce qu'on appelle le micro-management, c'est à vous un peu de rendre cette confiance-là en étant fiable. C'est-à-dire que comprenez encore que chaque jour ne compte que 24 heures et que les 8 à 10 heures que vous accordiez à votre travail quand vous étiez au travail, c'est toujours les mêmes 8 à 10 heures que vous devez accorder à votre travail quand vous êtes en mode télétravail. Donc, vous devez prendre sur vous de vous organiser, de vous discipliner pour pouvoir livrer sur vos tâches comme si vous étiez au bureau. Donc, c'est pour ça que le point clutch, pour moi, à retenir ici, c'est d'assumer vos responsabilités et de livrer. Et ça, de manière continue. Et d'être assez consistant avec vos livrables. Comme j'ai dit, c'est mieux de toujours être comme ça que d'être comme ça un moment et le moment d'après d'être en bas. Ça manque de consistance. Le troisième point à comprendre qui est en relation avec les deux autres et que j'ai vu de mon expérience, c'est qu'il y a certaines personnes, quand elles passent en mode remote, en mode télétravail, elles ont tendance à penser qu'elles deviennent invisibles. C'est-à-dire, comme je le disais plus tôt, elles ont tendance à penser que parce qu'elles ne sont plus au bureau, leurs livrables, leurs travails ne sont plus aussi importantes ou n'ont plus de visibilité par rapport à leurs employeurs ou même à leurs collègues. Et ça, c'est une des erreurs les plus graves que vous pouvez faire. Parce que comme j'ai dit, une fois que la barrière physique est enlevée, que vous n'êtes plus dans les bureaux, votre visibilité, inversement, votre visibilité augmente du point de vue de vos collègues et de vos supérieurs. Parce que maintenant, avant où on pouvait se dire, je veux savoir le statut de cette tâche, ils peuvent juste aller jusqu'à votre bureau, juste marcher à votre bureau et vous demander. Maintenant, ça demande plus d'efforts de leur part de savoir où vous en êtes. et comme je dis, ils sont plus rassurés que ce soit, et là, je parle de vos collègues ou bien de vos plus un, ils n'ont plus cette assurance de vous voir physiquement, de vous voir travailler sur votre ordinateur et d'avoir cette assurance que vous êtes à la tâche. Donc, ça vous revient à vous de rassurer que même si on est loin des yeux, on n'est pas loin du cœur. C'est-à-dire, et ça, c'est une des règles qui... Elle est subtile, mais c'est une des règles les plus difficiles à comprendre, en fait, en général, surtout pour les développeurs qui sont juniors, parce qu'ils ont tendance à manquer de discipline et d'autodiscipline pour entrer dans ce cadre mental. Mais retenez une chose, une fois que vous êtes en télétravail, clairement, vous n'êtes pas invisible. C'est-à-dire que vos tâches, vos livrables, c'est pas comme si tout d'un coup, elles disparaissaient des organigrammes ou bien des plannings et qu'on n'en a plus besoin et que vous pouvez juste faire ce que vous voulez. Et j'ai toujours du mal à comprendre, en fait, quelquefois, cette mentalité, parce que c'est tellement contre-productif que ça m'étonne qu'ils arrivent à penser. Mais comme j'ai dit, c'est d'expérience que je parle. Donc, retenez ça, vous n'êtes pas invisible parce que vous êtes en télétravail, ça ne veut pas dire que vous êtes invisible. Vous avez toujours un devoir d'être joignable par rapport à vos collègues et par rapport à vos plus. Et ça, ça nous amène justement dans le quatrième point qui, pour moi, qui résume en fait le télétravail. Le télétravail, c'est une question de communication. Parce qu'on est tous des êtres humains, on est des êtres sociables. Le fait d'être dans un bureau, le fait d'être dans un bureau, de partager un espace, il y a une sorte de communication qui n'est pas, qui est non-dite, qui arrive, qui se passe à ce niveau. Et une fois qu'on passe en mode de télétravail, cette communication disparaît. Et ça demande des efforts des deux côtés. Quand on parle de communication, en général, on parle toujours aux membres de deux côtés. Ça demande un effort de la part des deux côtés pour arriver à maintenir cette communication ou à la répliquer d'une manière ou d'une autre. Donc, si vous êtes un employé et que vous êtes en mode de télétravail, la règle numéro un, c'est de surcommuniquer. Pas juste de communiquer, mais de surcommuniquer pour s'assurer que vos collègues, même s'ils ne vous voient pas physiquement, ils ont une certaine image mentale de vous comme quelqu'un de fiable, comme quelqu'un qui est là, comme quelqu'un dont on sait que si j'ai besoin de rentrer en contact avec cette personne, je peux le faire rapidement. Il n'y a rien de pire quand on est dans une équipe que de savoir qu'on ne peut pas compter sur quelqu'un. Ça, je ne parle même pas du point de vue du management, mais je parle juste entre collègues. Il n'y a rien de pire d'être sur qui on ne peut pas compter parce qu'on sait que si je lui envoie un message sur Slack, il ne va pas répondre. Si je lui envoie un mail, il ne va jamais répondre. Ça, comme je dis, vous n'aurez pas une longue carrière, surtout en mode de télétravail. Parce que je pense que si vous violez cette règle-là, vous allez payer les pots cassés assez rapidement. Donc, pendant les heures de travail, c'est simple. Assurez-vous d'être facilement joignable. En fait, comprenez que vos problèmes de communication, ce n'est pas aux autres de les résoudre. Ce n'est pas aux autres de s'ajuster à vous et à vos problèmes de communication. Non. Pour réussir dans ce domaine, c'est à vous de communiquer correctement votre statut aux autres et de manière continuelle. Donc, si vous utilisez des outils comme Teams, Slack, ils sont installés sur votre ordinateur. Et ça, je parle pendant les heures régulières de travail. Si vous vous absentez, assurez-vous, par exemple, que vous avez installé l'application sur votre téléphone pour pouvoir répondre au message. Si vous êtes éloigné de votre ordinateur, si on vous envoie un e-mail, même si vous ne pouvez pas répondre immédiatement et que ça va demander l'autre, vous reprenez pour dire, oui, j'ai reçu l'e-mail, je vais répondre un peu plus tard. C'est juste important de maintenir cette communication parce que c'est ça qui maintient en fait, c'est ça la colle qui maintient tout le monde dans l'équipe en cycle, même si tout le monde n'est pas physiquement présent. En mode télétravail, on passe d'un mode de communication synchrone, c'est-à-dire quand je parle à quelqu'un, la personne me répond immédiatement, à un mode de communication asynchrone. Le management doit le comprendre, ça c'est sûr, mais les autres employeurs doivent le comprendre aussi, c'est sûr. Et pour la plupart d'entre vous qui êtes basés à Abidjan, il n'y a pas de problème de fuseaux horaires où vous travaillez avec des gens qui sont dans d'autres fuseaux horaires, ce qui est un autre facteur qui rend la communication encore plus difficile. Donc assurez-vous de toujours répondre très rapidement aux messages qu'on vous envoie. Pour moi, ce n'est pas quelque chose d'optionnel ou de négociable en fait. Pour moi, c'est une des clés de la communication qui fait que les équipes en remote puissent réussir. C'est le fait de savoir qu'on peut communiquer, les gens sont joignables et ils répondent dans les délais. Parce que les délais dans les communications coûtent à l'équipe, surtout dans le monde de développement, si quelqu'un est bloqué et c'est vous qui le bloquez, c'est le reste de l'équipe et le reste de la compagnie que vous affectez. Donc, il est très important pour vous de surcommuniquer et d'être proactif par réactif, d'être proactif à propos de votre statut. Il y a des exemples simples. Vous savez que vous devez aller manger. Par exemple, il est l'heure de la pause. Mettez un message sur le Slack. Je trouve que je serai de retour dans une heure. Très simple. Tout le monde qui est dans l'équipe vient sur le Slack, il dit le message, il sait qu'en ce moment, tu n'es pas joignable, je ne vais pas essayer de te joindre. Mais après, je sais quand tu es joignable. Et ça crée en fait, le fait de créer cette transparence, et ce n'est pas juste aux employés de le faire. Ça, c'est une question de management aussi. Le fait de créer cette transparence, en fait, met tout le monde à l'aise. parce que tout le monde sait que chacun est en train de mettre, de faire son meilleur effort pour que tout le monde, en fait, puisse réussir. Chacun est en train de donner le meilleur de lui-même pour que tout le monde puisse réussir. Mais ça, ça demande la transparence. Vous que soyez transparent dans vos communications. Si vous savez que vous devez sortir, vous savez que vous devez sortir, ou qu'il y a des périodes dans la journée où vous allez être insoignable, communiquez-le. Et ça, maintenant, c'est le côté manager qui parle pour moi. Il n'y a rien de plus frustrant que d'être mis sur le fer accompli. Surtout quand il y a des urgences qui viennent, et vous n'avez rien communiqué. Et on s'attend à ce que vous soyez là pour pouvoir répondre à un besoin urgent. Et tout d'un coup, ah non, en fait, ça ne fait pas sérieux d'abord. Ce n'est pas professionnel. Et ça frustre. Et quand tout le monde le sait, frustrez quelqu'un assez, et vous allez payer les pots cassés. Donc, j'insiste vraiment sur ce point en termes de télétravail. Vous voulez réussir, il faut que vous sachiez communiquer. On ne peut pas être en mode télétravail et puis vouloir être cachotier. Et en général, les gens qui ont tendance à être cachotiers, c'est parce qu'ils ont quelque chose à cacher. Et ça, déjà, c'est un problème à la base. Mais si tout le monde est sûr du travail qu'il fait, si vous êtes sûr du travail que vous faites, si vous êtes sûr que par rapport à vos livrables, vous avancez correctement, vous ne devrez avoir aucun problème à communiquer vos périodes d'indisponibilité ou bien vous serez injoignable aux membres de votre équipe et à vos puissances aussi, à vos puissances. Donc, c'est important, surcommuniquez votre disponibilité et faites toujours en sorte de rester joignable. Et le point clutch, avant de passer de cette... Le point clutch ici à retenir, comme j'ai dit, c'est que tous ces facteurs que je viens de citer, ils travaillent tous ensemble, en fait. Par exemple, comme le fait de communiquer votre disponibilité et de la respecter, ça donne une impression de fiabilité, qui est le point dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et c'est important. Et la communication, ce n'est pas juste verbal. C'est pour ça que je dis, c'est un peu cyclique. Toutes ces règles de base à mon niveau, pour réussir dans le travail, elles sont toutes connectées, en fait. Parce que vous communiquez correctement, en général, ça donne une impression de fiabilité et vous livrez. Et livrer, en fait, c'est une manière de communiquer. C'est-à-dire, quand vous livrez, vous communiquez par vos actions. Donc, c'est un peu cyclique et tout est connecté, en fait. Donc, si vous cassez un dans le... Vous ne respectez pas un de ces points. C'est comme si vous cassez un peu le cercle, vous cassez la chaîne, et ça amène des problèmes. Donc, être clutch. Et ça, je parle maintenant, ça, c'est le dernier point que... où je m'adresse spécifiquement aux développeurs. Donc, être clutch, ça reviendra toujours à deux choses. C'est livrer, parce qu'à la fin de la journée, comme je l'ai dit, on est payé parce qu'on doit produire quelque chose, et communiquer. Vous savez, communiquer, c'est ça, c'est, disons, le lubrifiant qui facilite le travail, en fait, la livraison. Le communiquer, c'est le lubrifiant qui facilite la communication. Mais si je devrais, entre les deux, si je devrais retenir un mot ou un concept pour définir qu'est-ce qui peut vous aider à réussir dans le télétravail, ce serait la communication. Parce que, comme je l'ai dit, ça englobe tout. Parce que, comme je l'ai dit, avec la communication, il y a la communication verbale et la communication par vos actions, qui sont vos livrables. Donc, ça résume un peu. Comme je l'ai dit, les concepts ne sont vraiment pas compliqués. Il n'y a pas de leçons à pratiquer tous les jours. A mon avis, en tout cas, il n'y a pas de leçons à pratiquer tous les jours ou de secrets. Ça revient juste à ces éléments simples. Et d'expérience, ils ont l'air simples, mais leur mise en pratique est beaucoup plus difficile. Parce que beaucoup de gens, ça revient toujours à une question d'un manque d'autodiscipline. pour, comme je l'ai dit, se concentrer, s'atteler aux tâches, s'assurer qu'on progresse correctement sur les livrables. Ou de deux, la communication. Pour dire que, que ce soit votre joignabilité ou votre disponibilité, vous ne communiquez pas correctement dessus. Et ça crée une impression. Et ça revient au point que j'ai soulevé plus tôt. Vous n'êtes pas invisible aux yeux de vos collègues, ni aux yeux de vos plus. Et assurez-vous toujours de maintenir cette... les lignes de communication avec tout le monde autour de vous. Donc, ça résume un peu tout. Voilà les points, mes points de contact. Vous pouvez me contacter à mon e-mail à Akil Technologies. Si vous avez besoin de plus de conseils sur le télétravail, je suis sur Twitter aussi, sur LinkedIn. Je vois déjà beaucoup d'entre vous que je connais, que je salue déjà. On va passer, ça résume ma présentation à propos du télétravail. Maintenant, on peut passer aux questions. Si vous en avez, ceux qui sont là par vidéo, vous pouvez poser vos questions par vidéo. Et ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez poser des questions aussi sur le chat. Noëlie se chargera de filtrer les questions. Et je me tâcherai d'y répondre du mieux que je puisse. Ok, donc, merci déjà à Boukouné. Donc, très belle présentation. Et avant de laisser certaines personnes poser des questions, te disons merci d'avoir répondu à notre invitation encore une fois. Et tout de suite, j'ai une question que je souhaiterais poser de manière très pratique. Quels sont... Elle a deux volets, d'abord. Quels sont les outils que tu utilises de manière récurrente dans ton travail au quotidien pour être performant ? Et de manière générale, justement, quels sont les outils que tu pourrais conseiller à d'autres managers comme toi pour pouvoir être performant dans le télétravail, que ce soit pendant cette période de confinement là ou dans la période post-Covid ? Merci. Bonne question. Merci, Noélie. En termes d'outils, je n'ai pas grand-chose franchement à recommander. Je sais que les outils que j'utilise chaque jour, par exemple, sont Slack pour la communication avec les équipes, Teams. et pour mon organisation personnelle, j'utilise Notes. Comme j'ai un MacBook, tous les trucs dont je vais me rappeler, en fait, je les mets dans l'application Notes sur Mac. Donc, je ne pense pas, et de mon expérience, s'il y a un outil qui, pour moi, je pense, qui m'a permis, qui m'a vraiment impressionné, qui m'a permis justement de faciliter cette communication entre les différents membres de l'équipe et les outils, les autres outils en tant que développeurs, les autres outils qu'on utilise, c'est vraiment Slack. C'est une pratique que j'ai gardée depuis. Je n'ai pas retrouvé la même flexibilité avec Microsoft Teams, par exemple. Ce que j'aime dans Slack, en fait, c'est l'intégration avec les autres outils qu'on utilise, les outils d'intégration continue, Jira, les outils de management de projets. Le fait de pouvoir intégrer ces outils et d'avoir Slack comme coin centralisé où tous ces outils, tous les différents workflows qu'on a à travers les équipes peuvent se retrouver. Je pense que ça aide. Je pense, en dehors de tout ce que j'ai vu, en tout cas, puisque c'est déjà un outil de chat où on peut chatter déjà avec tout le monde. Mais le fait de pouvoir intégrer les outils, et si vous ne le faites pas encore, je pense que même avec le plan gratuit, puis si vous travaillez déjà en équipe en ce moment, si vous avez Slack, vous devez déjà intégrer les changements de statut ou la création de PR au niveau de GitHub ou de GitLab. Ça, vous pouvez l'intégrer au niveau de Slack. Vos outils d'intégration contenu, le mieux en général que j'utilise, c'est Jenkins. Mais ça, ça doit être intégré en Slack de manière à ce que tout le monde dans l'équipe soit au courant des déploiements qui se passent au niveau des différents projets. Intégration avec votre outil de project management. Ça encore, comme je dis, ça permet à tout le monde, en fait, même si on n'est pas concerné directement, ça permet d'avoir une certaine idée des dynamiques de ce qui se passe à l'intérieur de la compagnie. Parce que c'est un des grands problèmes des équipes quand on est en mode distribué, c'est le fait de pouvoir maintenir cet esprit d'équipe. Et je pense que de tout ce que j'ai expérimenté jusque-là, Slack est vraiment l'outil qui permet de faire ça de la manière la plus, en termes de UX, la manière la plus efficace et la moins contraignante. Donc, ce que je recommanderais aux autres managers, je pense que la plupart des gens utilisent Slack de nos jours, mais je ne sais pas combien ils utilisent vraiment comme base pour l'intégration de toutes les différentes plateformes de communication qu'ils utilisent. Donc, je sais qu'avec Slack, par exemple, les outils de Wikicom Confluence, tout peut être connecté à Slack. Et le fait d'avoir des channels, des chaînes dédiées à ces différents outils, ça aide. Et moi, par exemple, avec les développeurs avec lesquels je travaille, on a l'intégration Jenkins, par exemple, dans le chat dans lequel je travaille. Donc, ça permet à tout le monde de savoir quand il y a un nouveau déploiement qui est en cours et quelle est la version du déploiement et tout. C'est des petits trucs qui, en eux-mêmes, ne sont pas importants, mais quand on a une certaine... Quand ils commencent à s'accumuler, ils aident à créer, en fait, une sorte de culture et de... En fait, ils donnent une impression de vie en temps réel de ce qui se passe à travers la compagnie. Donc, Slack, l'intégration des outils, en fait, dans un milieu centralisé, des outils de travail, pour moi, serait la meilleure recommandation. OK, merci. Je pense qu'il y a d'autres questions qui s'annoncent déjà au niveau de la discussion. Donc, tu pourrais répondre directement. OK. OK. Dexter Ouattara demande comment baliser les horreurs de travail, vu qu'il est déjà assez difficile pour les compagnies de respecter les horreurs de travail. Ça, c'est une très bonne question, Dexter. Moi, j'en suis victime. Le fait d'être assis dans un bureau... Je vais commencer d'abord par donner une anecdote. Les deux premières années... Pardon ? Laissez la blaya. OK. Merci. Laissez la blaya. Donc, les deux premières années pendant lesquelles je travaillais, je travaillais effectivement de la maison. Mais après deux ans, je me suis fatigué et j'ai décidé d'aller chercher, en fait, un bureau pour pouvoir faire justement cette démarcation entre le bureau et la maison. Parce qu'il est effectivement beaucoup plus facile, une fois qu'on est dans un bureau physique, une fois qu'il est l'heure de la descente, de pouvoir faire la déconnexion mentale et de dire que je suis... Bon, là, j'ai fini de travailler, je rentre à la maison et j'en ai fini avec le travail. Mais en mode télétravail, cette ligne-là, elle est brouillée. C'est une question, en fait, pour moi, de pratique personnelle. Il y a des jours où j'arrive, je sais que si le temps arrive, il est l'heure, je déconnecte, j'éteins tout et je vais faire quelque chose d'autre. Mais étant développeur, il y a des fois où c'est juste... Il y a la passion. Il y a juste quelque chose que tu commences qui te passionne et tu tiens à le finir. Et ça, c'est beaucoup plus difficile de vivre à la maison. Donc, ça reviendrait pour moi en dehors, disons, de l'employeur lui-même qui cherchera à avoir plus en dehors des heures de travail. Pour moi, c'est une question d'autodiscipline, en fait, de savoir, de se forcer quand il le faut, à juste déconnecter quand il est l'heure. Donc, Aimé Sawadogo. Bonjour Aimé. Je rebondis sur la question ci-dessous. S'agissant de télétravail, est-il souhaitable de revoir les horaires, sachant qu'on est plus productif à certains moments, contrairement aux horaires classiques de travail? Ça, encore, ça dépend de votre culture de management au niveau de vos compagnies, de vos différentes compagnies. Et mon avis personnel du point de vue de management, c'est qu'il devrait y avoir toujours un certain niveau de flexibilité au niveau des horaires de travail, en fait. Effectivement, on est tous différents. Il y a des gens qui ont certaines périodes où ils sont les plus productifs par rapport à d'autres. Il y a des employés comme nous qui ont des enfants. Et surtout, en ce temps de confinement, les enfants sont à la maison. Donc, ça demande quelquefois, ils ont des périodes d'indisponibilité par rapport aux différents besoins domestiques et tout. Donc, pour moi, c'est surtout, ça, c'est au niveau surtout du management que c'est une question importante de faire comprendre qu'il y a une certaine flexibilité par rapport aux heures de travail. Mais pour la contrepartie pour ça, c'est à mon niveau et le conseil que je donnerais, c'est d'avoir des, et ça, c'est pour les managers, c'est d'avoir ce qu'on appelle les core hours, c'est-à-dire un fuseau horaire dans la journée où, quelle que soit votre situation, tout le monde doit être là, en fait. Et ça, pour que, en fait, pour empêcher justement d'avoir ces problèmes de communication où tout le monde n'est pas joignable, on doit avoir, sur les 4 heures de la journée, on doit avoir un certain fuseau où la présence de tout le monde, la joignabilité de tout le monde, à moins qu'il y ait des circonstances spéciales, est garantie. Par exemple, on peut dire, on veut s'assurer que, par exemple, entre 11 heures du matin et 15 heures ou 14 heures, tout le monde doit être journal, tout le monde doit être au bureau. Et il y a plus maintenant, en dehors de ce fuseau horaire, il y a de la flexibilité par rapport à votre joignabilité, votre disponibilité. Donc, c'est une question culturelle du point de vue du management de pouvoir se relaxer assez pour savoir que personne ne va s'asseoir de soir à son bureau de 9 heures du matin jusqu'à 18 heures ou bien de 8 heures jusqu'à 18 heures et de pouvoir, en fait, accommoder les différents besoins de chacun. Mais je pense que le fait de maintenir, pour moi, un fuseau horaire de joignabilité pour tout le monde, c'est une bonne contre-balance pour permettre toujours à l'entreprise de fonctionner de manière efficace. Cosseron Foussou, bonsoir, demande, quels conseils donnez-vous aux développeurs juniors ou aux personnes qui débutent dans le développement pour qu'ils puissent réussir dans le télétravail ? D'abord, je dis ça en blaguant, mais il faut savoir Google. Il faut savoir chercher les réponses. Et ça, ce n'est pas juste spécifique au télétravail, en fait. Quand on est développeur junior, c'est vrai qu'on a besoin de plus d'encadrement. En général, le conseil que j'ai à donner, si vous êtes un développeur junior, vous devrez aller voir seulement un développeur senior quand vous avez… C'est mieux d'approcher un développeur senior si vous êtes bloqué avec quelque chose de concret, de dire voilà ce que j'ai essayé et ça n'a pas marché, que de venir en certain âge quand on vous offre la réponse déjà empaquetée, bien ficelée et tout. Pour moi, c'est un des facteurs comme je dirais « clutch » pour savoir qui est un bon développeur par rapport à qui un autre. C'est ceux qui savent trouver la solution à leurs problèmes et qui savent se débrouiller, qui n'attendent pas toujours que ça leur tombe dans la main. Mais si vous êtes développeur junior, il n'y a pas de miracle. Pour moi, votre première tâche, c'est d'être en train de faire des projets. Vous devez être en train de faire des projets. J'ai remarqué qu'il y a trop de développeurs, de juniorateurs, surtout Abidjan. Là, on parle dans le contexte d'Abidjan qui vont juste de formation en formation en formation. Ils deviennent des formés professionnels. Mais c'est des gens que tu assoies après, tu leur donnes un projet, ils ne savent pas par où commencer. Et être autosuffisant, c'est l'essence d'un développeur, c'est-à-dire pouvoir s'auto-motiver, s'auto-discipliner. Le mot auto en tant que développeur, je pense que c'est la moitié de notre personnalité. On est des gens... On arrive toujours... En fait, un développeur à la base, c'est quelqu'un qui trouve une solution. Si on enlève le côté technique, on est là pour résoudre les problèmes des gens en utilisant le code. Donc, c'est... En général, moi, les développeurs que j'ai vus qui sont... Qui ont du succès, qui réussissent dans leur carrière. Et ça, c'est... Je le vois qu'ils soient juniors ou bien plus confirmés. C'est des gens, en général, qui sont, comme je dis, autosuffisants, qui arrivent à... Je ne parle pas du point de vue de la communication avec les collègues ou des gens qui sont en retrait du point de vue social. Mais c'est des gens... Quand tu leur donnes un problème, ils vont... C'est comme un chien qui est sur un os. Ils vont s'attarder sur le problème. Ils ne vont pas lâcher jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution pour faire, en fait. Et c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre en général. C'est pour ça que je recommande aux gens qui ne sont pas vraiment passionnés par le code de ne pas s'y mettre juste parce qu'ils entendent que ça peut être lucratif. C'est ce que tout le monde va faire et tout. Parce que, à la base, il y a une question de passion personnelle. Parce que, comme je disais plus tard par rapport à la question de Dexter, le fait pour moi... Je sais que je dois travailler entre 9h et 18h, mais si, à 18h, il y a un problème qui me bloque, je ne vais pas m'arrêter à 18h juste parce qu'il est 18h. Moi, la manière dont je pense, c'est non, il y a ce problème-là qui me bloque, il y a un challenge, il faut que je trouve la solution. Donc, c'est ça qui me motive, en fait. On enlève même le côté emploi et tout. Non, maintenant, j'ai un challenge en face de moi, et comment est-ce que je le résous, en fait. Et tant que je ne le résous pas, je ne suis pas à l'aise. C'est les gars que j'ai remarqué, en tout cas, qui ont ce genre de mentalité, en fait, et qui savent aller sur Internet et trouver la solution, tenter différentes choses, tenter différents angles, et jusqu'à arriver à la solution, c'est ce genre-là en général qui vous utilise. Donc, si vous êtes développeur junior, c'est bon, les tutoriels, tout ça, c'est toujours bon, mais vous n'allez jamais apprendre tant que vous n'êtes pas passé sur des projets pratiques. C'est le conseil le plus important que j'ai à vous donner. En tant qu'autre question, how to stay relevant in the company if you still hold your position but with less activity. In my case, I decided to help another department. Donc, Smorap dit comment rester... Ça, je pense, c'est par rapport à ma présentation, j'ai dit comment vous allez montrer votre valeur à la compagnie. Donc, la question de Smorap, c'est comment montrer tout. On a toujours de la valeur à la compagnie, même quand votre position a beaucoup moins d'activité. Dans son cas, il lui dit qu'il a décidé d'aider un autre département. Et ça, je pense, c'est une des meilleures choses qu'il aurait pu faire pour prouver qu'il apporte de la valeur à la compagnie. C'est de ne pas toujours, comme je l'ai dit, n'attendez toujours pas que les choses vous tombent dans la main. S'il y a un livre qui s'appelle en anglais, je vous recommande, il est très court, je pense qu'il fait peut-être 30 pages et tout, mais je vais vous le résumer. Il s'appelle Who Move My Cheese, qui a bougé mon fromage. Et l'histoire, en fait, il y a deux souris. Ils ont deux rats qui sont dans un labyrinthe. C'est comme dans les laboratoires, on met les rats dans un labyrinthe. Et le but, en fait, c'est de leur apprendre à naviguer le labyrinthe pour trouver. Les chercheurs ont mis une pièce de fromage dans une part du labyrinthe. Et donc, chaque jour, on met les rats dans le labyrinthe et ils doivent trouver leur chemin jusqu'au fromage pour pouvoir manger. Donc, au fond, on le fait pendant une période de temps. les rats avec un odorat fin. À la fin, ils arrivent à mémoriser la route pour arriver jusqu'au fromage. Et ils s'habituent à ça. Donc, on les met chaque jour, ils le font de mémoire, ils arrivent au fromage, ils mangent, ils sont rassasiés et tout. Et le twist, le truc, la langue maintenant, c'est qu'après un moment, on change la location du fromage. Donc, il y a un des rats qui arrive, il ne trouve pas le fromage. Il va, il dit, ah, pas de fromage, qu'est-ce qu'il fait ? Il recommence, il utilise son odorat. Il se remet à la recherche du fromage jusqu'à aller le retrouver. L'autre un arrive et il ne trouve pas le fromage. Il se met à se plaindre, ah, qui a bougé mon fromage justement ? Qui a bougé mon fromage ? Je ne le trouve pas. Donc, c'est en fait, la philosophie derrière, c'est ça dans la vie. Dans la vie, il faut apprendre à être adaptable. Ça revient toujours à une des qualités que je dis qui est bon pour un développeur. Il faut être adaptable, savoir que les paramètres vont toujours changer et il faut pouvoir réagir par rapport aux paramètres et ne pas s'attendre à ce que les choses, ne pas faire d'assomption de se dire que les choses seront toujours ce qu'elles sont en ce moment et pouvoir réagir quand les paramètres changent. Donc, à travers cette anecdote, j'espère que vous comprenez un peu le principe derrière. C'est-à-dire, si votre position diminue en responsabilité, comme Smorap l'a dit, allez en chercher. Montrez que vous pouvez faire quelque chose d'autre que ce que vous avez fait jusque-là. Et ce n'est pas juste pour préserver votre boulot, mais ça vaut en même temps, en tant qu'individu, je pense que ça vous agrandit aussi. Dadoo, et pour ceux qui ont les enfants ? Ça, c'est notre combat quotidien. En ce moment, tu ne peux que gérer. Il n'y a vraiment pas de remède magique dessus. Je travaille avec ma femme. Chacun va à son tour pour gérer les enfants à son tour. Il n'y a pas de… C'est une situation qui est difficile. Normalement, on travaille même déjà en télé de travail. Ça demande un certain niveau de concentration. Mais avec des enfants, c'est encore beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que du point de vue du management, ça demande aussi un peu de compréhension et de flexibilité aussi. Oui, bonsoir. Merci beaucoup à Bouconet pour cette présentation. Et merci aussi à Noélie pour la présentation. J'ai une petite question en rapport avec les sources de distraction. C'est quoi les sources de distraction un peu… Alors, les enfants, effectivement, c'est très difficile en télétravail quand on a les enfants à côté de soi. Mais en dehors des enfants, c'est quoi les sources de distraction que tu rencontres le plus souvent en télétravail ? Et comment tu fais pour rester focus sur ton travail ? Moi, personnellement, déjà, je pense que la source numéro un de nos jours, c'est les réseaux sociaux. C'est pour ça que je pense qu'il y a trois ou quatre ans, j'ai fait la décision d'arrêter les réseaux sociaux. si ce n'est ce qui est en relation avec mon travail, en fait. Parce que j'ai remarqué, en fait, que le temps, ce que j'appelle, si je vous permettez, ce mouvement continue de scroller, scroller, scroller. Ça n'a jamais de fin. En fait, si vous connaissez un peu l'histoire de Facebook et tout, c'est désigné comme ça, en fait. Ça marche comme c'est supposé être marché. Le fait, c'est que quand tu viens sur ces plateformes, le point pour eux d'où ils retirent leur argent, c'est de vous retenir sur la plateforme. Il y a tous, disons, des psychologistes, des psychiatres, pas des psychiatres, mais des psychologues qui se sont attélés à la tâche pour vous faire, justement, perdre ce temps sur… On peut considérer ça à perdre de temps, mais sur ces plateformes. Donc, pour moi, ça a été, en fait, la décision consciente de juste ne plus les utiliser, à moins que ce ne soit en relation avec mes activités professionnelles. Mais pendant la journée, ce n'est plus un facteur pour moi de dire que je vais sur une des plateformes sociales juste pour voir ce qui se passe. En général, réaction à des trucs que je fais ou des trucs… mais consciemment, je ne vais pas juste perdre du temps. Mais ce n'est pas ça, je comprends que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des outils qu'ils utilisent, des outils que vous pouvez utiliser, justement, sur votre navigateur pour bloquer l'accès à ces applications pendant un certain nombre de temps. mais personnellement, je pense que si vous n'avez pas à vous autodiscipliner, pour ne pas aller… je ne sens pas que c'est un outil qui va vous arrêter. Mais de mon expérience, je pense que les réseaux sont la source numéro un de distraction quand on parle de télétravail. En général, dans les compagnies, il y a moins de télé et plus de travail. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ne perdent pas du temps de voir la télé. Il y en a peut-être qui vont passer du temps à jouer des jeux vidéo. Tant que ce n'est pas une distraction… Pour moi, on a toujours besoin quand même de prendre des breaks dans la journée. Mais tant que ça ne prend pas le dessus sur le travail, pour moi, c'est acceptable. On a toujours besoin de breaks dans la journée, en fait. Je pense que c'est ça qui est important aussi, oui. C'est vraiment de prendre… de savoir quels sont les moments où on est en pause et les moments où on est au travail. Faire bien quadriller un peu sa journée. Commencer à heure fixe. Partir pour déjeuner le midi aussi à heure fixe. Comme ça, on sait exactement à quel moment on est en pause et à quel moment on peut justement aller se distraire sur des réseaux sociaux ou des choses comme ça. Et en dehors de travail, on est au travail et là, on reste focus. Exactement. C'est un bon point. J'ai déjà entendu ce conseiller qui dit que ceux qui auront le plus de succès, c'est ceux qui arriveront à créer une routine. Je pense que c'est le conseil que je donnerais. C'est de créer une routine où vous essayez un peu de répliquer le rythme que vous auriez si vous étiez au bureau. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour la question. Une autre question sur le chat. On a plusieurs questions d'Aimee Savadogo. Sommes-nous préparés en Afrique de l'Ouest pour ce changement de culture d'entreprise, surtout quand nous parlons d'institutions financières avec un management assez rigide ? Peut-être que si tu… Mais si ça ne te dérange pas, tu peux nous en parler. Moi, c'est une question justement que j'avais parce que… Et pour ta deuxième question, dans le monde du télétravail que tu as connu, pouvons-nous parler d'un avant et d'un après COVID-19 ? Je pense que ces deux questions se rejoignent parfaitement. parce qu'effectivement, il y a un avant et un après que je remarque. Déjà, même du point de vue de recrutement, quand j'ai commencé en 2014, les positions d'institutions en télétravail, il n'y en avait pas beaucoup déjà. Et c'est pour ça qu'il fallait faire attention quand tu étais dans une position. C'est sûr, il fallait donner le meilleur de toi même pour t'assurer que tu la gardes. Parce qu'une fois que tu es sur le marché du travail, elles étaient très compétitives. Bien sûr, tout le monde voulait travailler en télétravail. Donc, tu devais t'assurer d'être vraiment parmi les meilleurs pour pouvoir décrocher le boulot. Et avec les recruteurs, par exemple, avec qui je travaillais, qui me contactaient à travers LinkedIn et tout, ça a toujours été ma réponse quand ils me contactent. Votre profil est parfait pour ce genre de position. Est-ce que c'est en télétravail ? Si ce n'est pas en télétravail, ça ne m'intéresse pas. Et 80% du temps, je serais même 90% du temps, c'était non. Le client veut que le développeur soit sur place. Mais maintenant, c'est d'ailleurs quelques mois, ça a changé. Je vois la plupart des gens qui disent, vous pouvez commencer six mois en confinement. Le client demande six mois en confinement. Une fois que les choses seront résolues, vous devez venir au bureau. Mais je pense que par rapport aux institutions africaines, j'ai été positivement surpris quand même de voir qu'elles ont été réactives par rapport au télétravail. Est-ce qu'ils ont passé bon gré, mal gré ? Disons la plupart du temps mal gré, mais qu'elles y sont passées quand même ? Je pense que c'était une question de survie. Elles n'avaient pas vraiment le choix. Mais je pense que ça va ouvrir en fait le marché. Et je pense que ça va faire réaliser à beaucoup de leaders, je disons de décideurs dans ces organisations que, comme je pense dans l'article que j'ai fait pour qu'ils s'adressaient aux managers, en général, il y a des études qui sont là qui ont prouvé qu'en termes de productivité, les employés en télétravail ont tendance à être plus productifs que ceux qui sont dans un bureau. Et ça, je le sais de mon expérience personnelle, mais en général, si pour une organisation qui a peur d'aller en télétravail parce qu'ils pensent que les employés ne vont pas produire assez, en dehors de certains facteurs raisonnables, parce que nous parlons dans un contexte où on est tous assez jeunes, on est tous assez confortables avec la technologie. Donc, passer en mode télétravail avec un laptop, ça ne nous dérange pas. On est déjà adapté, on sait comment utiliser la plupart des outils. Pour une compagnie qui a d'autres employés qui ne sont pas aussi confortables, ils seraient affectés du point de vue de leur performance par le télétravail parce qu'ils ne savent pas comment utiliser les outils justement pour être performants. Mais en dehors de ces facteurs-là, si en tant que décideur, vous avez peur que votre organisation ou bien vos employés ne produisent pas un télétravail, le problème n'est pas avec le télétravail, il existait déjà dans votre compagnie avant ce mois de télétravail. Donc, il faut regarder déjà à la souche. Et pour moi, la souche, c'est au niveau du recrutement. Parce qu'en général, le même profil que vous avez dans le bureau sera le même profil que vous avez en télétravail, peut-être même avec 10 à 15 % de productivité en plus. Donc, j'attends de voir, après la crise, comment ces institutions vont réagir. Mais moi, en tant que quelqu'un qui voyage entre ces deux cultures, disons la culture américaine, qui était déjà assez résistante au télétravail en général, et la culture africaine, qui était complètement résistante, même en général, et pour qui c'était ridicule. Le fait même de voir cette transition et de le voir, ça me fait plaisir. En fait, je pense qu'à l'avenir, ça nous a permis de faire un bond auquel je ne m'attendais pas en moins de quelques mois. Ça nous a permis de faire un bond en termes de mentalité et de pratique de travail auquel je ne m'attendais pas aussitôt. Donc, je pense qu'il n'y aura que du positif derrière, en fait. Il y a Bleu Yves qui a une question. Il demande, est-il possible de travailler aussi sur ces projets personnels lorsqu'on est télétravailleur ? Bonne question, bonne question, surtout dans le contexte ivoirien, le contexte des gombos. Comme j'ai dit plus tôt, et pour ceux qui ne savent pas, les gombos, c'est, comme Yves l'a dit, c'est le fait de travailler sur des projets personnels pendant les heures de travail. Et en général, ce n'est pas juste des projets personnels, c'est des projets pour des clients, pour rémunération. Moi, je suis développeur, je l'ai fait dans ma carrière. Le problème que j'ai avec ça, en fait, de mon expérience, et ça, je m'adresse aux développeurs ivoiriens, c'est que, et je vais mettre ça de manière assez simple, je vais expliquer ça de manière assez simple. Le problème que j'ai vu, en fait, avec cette pratique, je pense que déjà en tant que développeur, vous devez avoir, surtout quand vous êtes junior à mid-level, vous devez avoir des projets personnels qui vous permettent de découvrir d'autres technologies, de vous améliorer. Mais c'est des projets, comme on dit, c'est des projets personnels, c'est le fait de jouer avant une nouvelle technologie, je crée un petit projet personnel pour apprendre, pour appliquer. Et c'est des trucs qui sont, en général, qui sont bonifiants, parce qu'après, vous pouvez les ramener justement où vous travaillez. Vous pouvez les introduire, ça vous permet d'approventer, d'avoir connaissance dessus. Mais quand on parle maintenant de travailler pour plusieurs compagnies en même temps, plusieurs projets, là, je pense que le bas blesse. parce qu'on sait tous que notre travail est très demandant. Ça demande, quelquefois vous finissez la journée, c'est comme si vous aviez couru 40 kilomètres, juste le fait, la capacité mentale que ça demande de courir toute la journée. Mais si vous devez le faire maintenant pour deux clients, trois clients, le problème que j'ai vu, en fait, c'est que si, et ça je le dis, j'ai toujours dit ça aux développeurs avec qui j'ai travaillé, parce que de toute façon, je ne suis pas dans une optique de, comme je disais, plutôt de micromanagement, de créer derrière tout le monde. Mais sachez que quand vous avez deux clients, trois clients, quatre clients, chacun de ces clients s'attend à recevoir au minimum 100% de votre effort, de votre expertise, 100% de votre travail. Chacun de ces clients s'attend à ses comptes. Et vous pouvez tous me dire qu'aucun d'entre nous ne peut produire 400, 200, 300% de sa capacité au jour le jour pendant des mois. Ça, c'est physiquement impossible. Si on le faisait, on allait mourir d'exhaustion. Donc, ce que j'ai remarqué, en fait, avec ceux qui peuvent le faire, je pense, ceux qui sont bons, que j'ai vu qui ont pu le faire, c'est peut-être avec deux clients au maximum qui vont peut-être… Et ça, parce qu'ils sont bons, aucun des clients ne va sentir qu'ils ne reçoivent moins que 100% de l'effort du développeur. C'est-à-dire, les livrables sont livrés dans les délais, la communication est là, on reprend à temps sur les sujets, le client n'a aucun… il n'a aucun problème avec, disons, le développeur, parce que son besoin est rempli, son besoin est adressé. Ce que j'ai remarqué, justement, avec les développeurs en Côte d'Ivoire, c'est que je commence avec un client, je me donne à 100%. J'en ai deux, chacun des clients mettant 100 qui reçoit 50%. J'en ai trois, 33%, et ainsi de suite. Et à la fin, personne n'est content, votre réputation est à l'eau. C'est ça, le problème que j'ai, en fait, avec les développeurs en Côte d'Ivoire qui passent en mode télétravail. C'est que tu sens nettement qu'avec chaque projet qui s'ajoute, la productivité diminue, ce qui est normal, surtout, étant donné que la plupart n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir opérer sur plusieurs niveaux à 100%. Donc, c'est des projets personnels pour se bonifier, oui, mais les gombos où, à la fin, vous n'êtes pas content, votre employeur n'est pas content, votre client n'est pas content, demandez-vous si ça en vaut la peine. Ok. Dernière question, parce qu'on termine dans dix minutes. Pensez-vous que les développeurs informatiques seront sérieusement impactés par la crise? Mon regard est qu'elles forceront les entreprises à amorcer leur transformation digitale. Je partage, étant donné qu'à quelle technologie on a une SS2i, je partage très clairement ton avis, Dexter. Je pense que c'est... Maintenant, en fait, si on parle du point de vue business strictement, il n'y a plus d'arguments à faire de ce point de vue. Je pense que ça a été clair pour la plupart des compagnies, celles qui ont résisté jusque-là à la transformation digitale. Il est clair maintenant que, comme je dis, à chaque fois que je rencontre de nouveaux clients, c'est... Tout business de nos jours, à la base, est une entreprise de technologie avant d'être une entreprise spécialisée dans telle ou telle industrie, en fait. Le côté technologie, on ne peut plus le négliger. Et je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont réalisé ça avec cette crise. Donc, je pense que pour les SS2i, pour les développeurs, je pense que le futur s'annonce bien. Il s'annonce bien aussi pour les développeurs seniors. Ceux, je pense, qui auront le plus de mal dans ce marché, je pense, dans l'immédiat, ce sont les développeurs juniors. Et on en a beaucoup. C'est eux qui auront beaucoup plus de mal, à mon avis, à s'intégrer dans le monde du travail. Je ne sais pas si vous suivez les nouvelles de la technologie en Afrique, avec le fait, par exemple, Candela avait déjà renvoyé 400 développeurs juniors au milieu de l'année dernière. Aujourd'hui, ils viennent d'annoncer encore qu'ils diminuent leurs effectifs. Mais dans le monde du travail, avec toutes les écoles de formation qui se lancent dans le monde, les coding bootcamps et tout, je pense qu'il y a un surplus de développeurs juniors. Et ceux qui ont le plus... Donc, c'est eux, à mon avis, qui auront le plus de difficultés dans le monde de la technologie. Donc, Noélie, je pense que c'est toutes les questions qu'on a. Merci vraiment à tout le monde pour les questions. Merci à tout le monde d'être venu. On en aura samedi. On aura Ezekiel Kwame, qui viendra présenter. Ezekiel travaille avec moi sur... avec notre client américain. Ça fait trois mois maintenant. Et je trouvais que Zoom Suite à passion était une bonne opportunité, justement, pour lui de partager sa perspective sur ce qu'il a appris, ce qu'il vit en ce moment, le fait de travailler avec des clients qui ont des attentes différentes, hautes et différentes, de ce qu'on trouve en Côte d'Ivoire. Donc, il va partager un peu sur ce sujet samedi. Ezekiel, je pense qu'il était connecté un peu plus tôt. Ezekiel, tu veux te présenter rapidement ? Oui, on m'entendait. Oui, on t'entend. OK. Bonsoir à tous. C'est Ezekiel Kwame. Comme il l'a dit, je suis développeur Frontend. Mais je voulais apporter un petit ratificatif. Ça fait cinq mois que je suis... Cinq mois ? Ça fait pas trois mois. OK. Donc, samedi, on est venu sur ce channel Zoom. J'essaie de partager en toute sorte mon expérience avec des gens en tant que développeur Frontend et en tant que consultant Frontend pour les différentes entreprises américaines lesquelles j'ai eu à travailler. Je crois à Haïti, DadaWeb récemment, et puis à Isis Media. Donc, déjà, vous mettez un peu de l'eau à la bouche. J'espère que déjà vous serez présent sur samedi Avenue Zoom. Merci, Ezekiel. Et encore une fois, comme je dis, Côte d'Ivoire, la Journée du Côte, c'est la même famille. Vous allez voir beaucoup plus de collaboration comme ça parce que, comme je dis, c'est le même objectif. On vise le même objectif. C'est la montée en force de l'écosystème devivoirien. Donc, Douélie, je te laisse reprendre la... Je te donne le mot de la fin. Merci encore pour l'opportunité. Alors, merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde d'avoir consacré du temps, justement, à cette session-là qui a été très, très, très instructive pour nous. Et c'est l'occasion aussi de solliciter aussi tout le monde. C'est pas des sessions fermées uniquement pour les devivoiriens. C'est pas... C'est tout un écosystème, justement, mondial, finalement, qu'on veut mettre en place et partager, justement, des bonnes pratiques entre développeurs, entre marketeurs digitaux et bien d'autres compétences dans le métier du numérique. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter aussi, pourquoi pas, pour être des partenaires, justement, sur cet événement-là, à nous apporter vos critiques pour qu'on puisse améliorer. Et on est vraiment ouverts. On est vraiment ouverts. Si vous avez une thématique que vous souhaitez partager avec nous, n'hésitez surtout pas. Et c'est là que moi, je vais terminer. Je remercie encore Aboukone pour sa disponibilité. C'est pas toujours évident d'avoir des seniors de sa trempe avec nous. Mais c'est très important. Si j'ai un élément à retenir, une idée, justement, à vraiment retenir de ce... de cet exposé-là, c'est que les développeurs junior, ça sera un peu chaud. Donc, voilà, voilà un peu le challenge. Et voilà, justement, là où nous aussi, on veut se positionner pour permettre à tous ces développeurs de ne pas s'alarmer, mais justement de travailler, travailler, travailler d'arrache-pied pour atteindre le sommet. Donc, merci pour le temps que vous avez consacré sur cette session-là. Nous vous donnons rendez-vous samedi, donc. Et d'ici là, portez-vous bien, que votre famille également se porte bien. Et vous pouvez toujours revoir le live et le partager à vos amis sur la page de Côte d'Ivoire. Puisque le live a été fait sur la chaîne YouTube de Côte d'Ivoire. Et après, nous allons aussi uploader la vidéo, justement, de notre côté. Voilà. Donc, merci bien et bonne soirée à tout le monde. Et on garde le contact. Bonne soirée. OK. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée.